Hello à tous et bienvenue dans la fabrique des investisseurs. Je suis Jérôme Rubin, chasseur immobilier, marchand de biens et spécialiste des investissements rentables. Après une carrière d'opticien, j'ai changé ma vie grâce à l'immobilier en investissant massivement avec mon épouse puis en devenant responsable de projets locatifs. J'aide désormais les investisseurs à passer à l'action, à trouver leur pépite immobilière et à faire décoller leur patrimoine. Si vous êtes à la recherche de stratégies, d'astuces, de retours d'expérience et d'authenticité, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout pour vous inspirer au quotidien, vous aider à atteindre tous vos objectifs et faire en sorte que l'immobilier change également votre vie. Retrouvez-moi également sur ma newsletter hebdomadaire où vous verrez les coulisses de mon activité et recevrez des conseils sur l'investissement immobilier. En bonus, lors de votre inscription, recevez mon e-book dénicheur de pépites, un véritable guide pour trouver votre bien rentable, même si vous partez de zéro. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode du jour. Hello les amis et bienvenue sur La Fabrique des Investisseurs. C'est Jérôme. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. J'espère que vous avez la patate en cette rentrée, en cette première semaine de septembre. Donc aujourd'hui, pas mal de choses à voir avec vous. Donc déjà, j'espère que vous avez passé un très bel été, que vous en avez profité pour vous reposer, pour passer du temps avec vos proches, vos amis, vos enfants, vos parents, parce que oui, l'été, c'est un moment important où on décompresse, un moment où on recharge les batteries. Donc j'espère que vous avez rempli votre mission et que vous aussi, vous avez bien, vous vous êtes bien reposé et que vous avez l'esprit libre et léger pour réattaquer pied au plancher. Alors vous allez voir aujourd'hui, c'est un podcast où je vais parler de pas mal de choses. Ça va être un podcast un peu plus personnel, un peu moins axé business immo, bien que je vais vous faire part un petit peu de mes réflexions que j'ai pu avoir cet été et un petit peu de ce qui s'est passé pour moi au niveau de l'immobilier et du business en général. Mais voilà, on va découper le podcast de plusieurs façons. Je vais vous faire une petite rétrospective un petit peu de mes vacances, de ce que j'ai pu faire du business et du marché de l'immobilier pour moi cet été. Et puis, je vais vous expliquer un petit peu dans les grandes lignes, le recul que j'ai pu prendre cet été, car oui, l'été et les vacances d'une manière générale sont un moment propice à la réflexion. Je trouve que c'est vraiment une chouette période où on peut justement se détacher un peu et prendre du recul. Donc avant toute chose, je tenais vraiment à remercier toutes les nouvelles têtes qui sont par ici parce que vous avez été très, très, très nombreux à rejoindre le podcast cet été. Je vais vous reparler juste après. Ça faisait partie de mes objectifs de l'été. Donc voilà, merci de m'écouter. Merci d'avoir suivi le podcast cet été. Je pense que l'émission Immotrotter que j'ai créée, la petite capsule immobilière sur laquelle j'ai publié de nombreux épisodes a vraiment aidé et ça a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. J'ai eu beaucoup de retours là-dessus, donc c'est trop bien. C'est un format que je vais continuer et on va en parler juste après. Alors, qu'est-ce que j'ai fait cet été ? Eh bien, j'ai coupé pendant un mois. C'est la première fois de ma vie que je prends un mois de congé. La plupart du temps, quand j'étais opticien dans mon ancienne vie, j'avais le droit à deux voire trois semaines et précédemment, quand j'étais salarié dans l'investissement locatif clé en main, pareil, j'avais deux semaines voire trois semaines, difficilement plus. Et cet été, j'ai coupé un mois. Alors, un mois, j'ai envie de dire par la force des choses parce que de toute façon, la nourrice de ma petite fille posait un mois. Donc, de toute façon, c'était clair et net que je n'avais pas le choix. Donc, mais mine de rien, ça fait du bien. Alors, qu'est-ce que j'ai fait cet été ? Alors, déjà en préambule, j'avais eu énormément de chance à couper un petit peu avant. J'étais parti en mai, je suis parti une semaine en Crète, prendre le soleil en famille. En juin, pour les 30 ans de ma femme, on est allé à Rome. Donc, c'est vrai que j'avais déjà en préambule de cet été eu une bonne dose de soleil et de dépaysement, j'ai envie de dire, qui m'en fait beaucoup de bien parce que c'est clair que la grisaille bretonne est très, très présente depuis quelques mois. Si j'étais resté là, si je n'avais pas bougé avant, je pense que j'aurais pété une pile. Mais voilà, j'avais déjà eu cette chance d'avoir une bonne dose de soleil. Donc, cet été, on avait décidé de rester un peu plus proche, pas de chichis, des vacances assez simples. J'ai démarré par une semaine en camping pour me rappeler ma tendre enfance en caravane. Donc, on était dans le Morbihan, l'Armor Baden pour ceux qui connaissent. Un petit camping familial et c'était trop bien. Moi, j'aime bien cet esprit camping où on vit clairement au rythme du soleil, on vit beaucoup en extérieur. Donc, ça fait du bien aussi d'avoir un mode de vie un peu plus simple, d'aller faire la vaisselle avec tout le monde, d'aller au sanitaire, au bloc sanitaire avec son rouleau de PQ sous le bras. Il y a toujours un truc qui me fait bien marrer dans le camping. Donc, voilà, c'était des vacances sans chichis et ça me fait dire que vraiment, je suis amoureux de ce coin-là. C'est encore une fois, j'ai envie de dire, c'est une révélation parce que j'y vais de temps en temps. Je n'y vais pas hyper souvent, mais je suis amoureux de la mer. Je suis amoureux de ce coin-là, du Morbihan, qui est un petit havre de paix pour moi. C'est vraiment tellement beau et pour toutes celles et ceux qui ne connaissent pas, qui êtes loin de la Bretagne, je vous invite vraiment à prendre un jour des vacances dans le coin parce qu'il y a un patrimoine qui est dingue pour les amoureux de la mer, du bateau, des balades. C'est vraiment hyper riche, des îles. Donc, j'ai fait plein de trucs, je ne vais pas tout vous détailler, ce n'est pas le but, mais ça a renforcé ma conviction qu'un jour, j'habiterai en bord de mer, c'est une certitude. Ça fait longtemps que j'ai cette vision-là, potentiellement avoir des gîtes en bord de mer, mais ça, ça arrivera dans une deuxième vie. Je ne vois pas le truc tout de suite, mais peut-être aux alentours de la cinquantaine, quand les enfants seront en études supérieures, pourquoi pas faire un switch de vie. Ça fait partie en tout cas des trucs que je garde au fond de moi depuis un moment. J'ai également visité un petit peu la Côte-Nord qui n'est pas très loin de Rennes. Dinard, Saint-Malo, pour ceux qui connaissent, qui sont des très, très belles villes et également avec une richesse immobilière, un patrimoine immobilier qui est dingue. La Côte-Nord, elle est magique. L'eau, elle est translucide. Bon, la météo est en général un petit peu moins clémente, mais quand on y est allé, c'était grosse canicule. Et donc, voilà, on a bien profité de cette Côte-Nord qui est finalement, j'ai de la chance, j'habite à 50 minutes de la mer. Et donc, dès qu'on peut partir la journée très facilement et ça, mine de rien, c'est un luxe et je ne me verrai pas passer ma vie de toute façon à plus d'une heure de la mer, ce n'est pas possible. Donc, on a bien profité de la mer cet été et on a également alterné sur notre dernière semaine de vacances avec la Dordogne. La Dordogne où on avait loué un gîte à la Roque-Gajac pour les personnes à qui ça parle. Donc, pas très loin de Sarlade, pas d'Irak, etc. Et là, on avait un gîte avec piscine, avec des copains et on a bien profité, bien alterné les visites, le repos, le sport. J'ai besoin de faire du sport pendant mes vacances. Donc, voilà. Donc, là, j'ai bien décompressé. C'était magnifique en plus avec notre gîte. On avait vu sur la Roque-Gajac au loin qui est un des plus beaux villages de France, un village à flanc de falaise. C'est vraiment magnifique. Et on avait en plus, on a eu la petite surprise d'avoir des vols de montgolfières le matin au réveil, voir des montgolfières qui s'élèvent dans le ciel, dans la brume. Ça a un côté assez magique, assez reposant. Donc, c'est une adresse en tout cas que je retiens et sur laquelle, si je dois retourner en Dordogne, eh bien, je n'hésiterai pas à retourner au même endroit parce que, voilà, on a rencontré en plus un propriétaire qui possédait six gîtes adorables. Et voilà, ça a encore renforcé cette conviction que des gîtes, en fait, c'est peut-être une activité à long terme qui pourrait me correspondre. Le côté convivialité, le côté faire plaisir aux gens, le côté posséder également du beau patrimoine, de la belle pierre. Voilà. Et je faisais un petit peu, en plus, le calcul de son chiffre d'affaires estival qui est assez monstrueux. Avec six gîtes à plus de 1 000 ou 1 500 € la semaine, je n'ai plus trop ça en tête. Ça fait des très, très jolis chiffres. Donc, voilà, une activité que je garde en tête pour le Jérôme dedans quelques années. Donc, voilà, je reprends frais dans la tête, frais physiquement, enfin, reposé physiquement plutôt. Mais bon, cet été, il s'est quand même passé des choses en immobilier et en business parce que les choses n'arrêtent jamais. Donc, je vais un petit peu vous parler de cet été. Qu'est-ce qui s'est passé en immobilier ? Alors, déjà, il faut savoir que j'en avais déjà parlé. J'ai un appartement sur une opération de marchand de biens qui est en vente, qu'on a mis en vente deuxième quinzaine de juin, je crois, début juillet, avec un contexte complètement pourri. Le contexte était très mauvais sur la mise en vente. Mais bon, c'est comme ça. Il y a eu le contexte politique avec les élections. Il y a eu la météo qui était hyper maussade. Il y a eu le contexte de vacances qui arrivait gentiment. Et ce qui fait que cet appartement-là, il n'a pas bougé d'un péco. C'est-à-dire que ce triptyque un petit peu de morosité, j'ai envie de dire, ne font pas les affaires des transactions immobilières. Donc, voilà. Donc, cet appartement-là, il y a eu très peu de mouvements, pour ainsi dire, aucune à cette période-là. Et on a décidé de couper l'annonce, du coup, sur le mois d'août pour ne pas griller le bien sur le marché. Parce que clairement, en août, les gens avaient autre chose à penser. Et on a réactivé l'annonce fin août, début septembre, il y a quelques jours. Et voilà. Et là, il y a des appels. On voit qu'il y a de l'intérêt. On voit que le marché va reprendre. Donc, c'est de bon augure. J'espère pouvoir arbitrer ce bien dans les prochaines semaines. Donc, je te tiendrai bien sûr au courant, en toute transparence, de cette opération immobilière. Donc, de la même façon, mon activité de chasseur immobilier en clé en main, voilà, un peu moins de monde, un peu moins de clients également, un marché un peu plus calme. Donc, j'en ai profité pour me concentrer à autre chose, à savoir designer et créer mon accompagnement, mon offre d'accompagnement qui démarre, je pense, courant octobre, où j'ai envie, à mon tour, d'accompagner des gens sur des grosses périodes. Alors, tu le sais, je t'en ai déjà parlé, il y a le challenge des nichères de Vépite qui dure cinq semaines, sur laquelle on met une grosse piqûre d'adrénaline et un gros coup de pied aux fesses à nos élèves pour les propulser et les mettre sur des bons rails. Donc, c'est un format qui marche très, très bien, un format très court. Donc, pour les gens qui veulent une mise en action très rapide, c'est parfait. Mais néanmoins, je me rends compte également qu'il y a un besoin d'accompagnement sur du plus long terme, moyen long terme, on va dire, donc six mois, un an, le temps de designer un projet dans son intégralité. Donc, voilà, c'est une offre que je réfléchis depuis de nombreuses semaines, voire des mois, et je l'ai enfin mis sur pied cet été avec du tournage de modules vidéo, de podcast, plus de création de support. Bref, je t'en parlerai quand ça sortira. Mais néanmoins, je suis hyper fier de ce que j'ai créé parce que c'est une offre qui va être différenciante sur le marché. Tu me connais, moi, je suis un homme de terrain et j'ai voulu tourner cette formation en ce sens aussi avec des choses très concrètes, des vidéos de terrain. Donc, j'espère que vous serez au rendez-vous. Mais en tout cas, moi, je mets tout mon cœur pour cet accompagnement-là qui sera également individualisé en groupe. Enfin, bon, bref, ça va être la folie. Je suis trop content. Donc, voilà, j'ai mis beaucoup, en fait, beaucoup de focus et beaucoup d'énergie cet été sur justement cet accompagnement-là. Et donc, voilà, ça m'a monopolisé quand même beaucoup, beaucoup de temps. Qu'est-ce qui s'est passé autrement cet été ? Eh bien, partie chef d'entreprise RH, j'ai envie de dire, où avec le site Le Bien Rentable, on est en train de recruter également un chasseur immobilier à temps plein en salarié pour nous épauler justement sur notre partie offre sniper. Donc, l'offre sniper, je t'en ai déjà parlé, tu as peut-être entendu des jingles également. C'est une offre de chasse où on va venir dans toute la France pouvoir trouver le bien qui te correspond. Donc, tu nous délègues ta chasse immobilière et après, on assure la partie coaching suivie. Donc, on a recruté quelqu'un, on a trouvé un joli profil d'une nana, d'ailleurs d'une fille qui va pouvoir nous aider, qui est déjà formée, déjà compétente, déjà opérationnelle. Donc, on n'a plus qu'à lui expliquer un petit peu la partie valeur de l'entreprise et puis ça va démarrer. Mais voilà, la partie recrutement, mine de rien, c'est assez chronophage. Je trouve que c'est un exercice qui n'est pas évident parce que je ne veux pas dire que c'est comme un mariage, mais on s'engage avec une personne. On a des responsabilités en tant qu'employeur. Il ne faut pas se planter. Il ne faut pas se planter. Pour moi, c'est le premier salarié CDI sur la partie le bien rentable. Donc, c'est important de miser sur le bon profil. Mais là, je pense qu'on a dégoté une petite pépite. Donc, j'ai très, très hâte qu'elle démarre avec nous dans les prochaines semaines. Donc, voilà. Donc, ça, ça a également occupé pas mal de mon temps. Et d'ailleurs, je te mets dans la barre de description une petite offre rentrée pour le bien rentable. Si tu souhaites t'abonner et trouver le bien rentable qui t'attend quelque part en France, je te mets une offre dans la barre de description. Donc, n'hésite pas à aller checker ça, voir si ça t'intéresse. Donc, voilà la petite promo de rentrée qui n'était pas prévue, mais qui me fait plaisir et qui va te permettre justement d'accélérer dans tes recherches immobilières. Et qu'est-ce qui s'est passé autrement ? Niveau LCD. Alors oui, oh là là, la LCD cet été, ça a été quelque chose. Donc, j'avais mis deux logements LCD cet été. Donc, je suis très content parce que j'ai eu des excellents taux de remplissage. Franchement, très cool. Par contre, j'ai eu quelques merdouilles à gérer. Tu t'en doutes, sinon ce serait trop facile. Qu'est-ce que j'ai eu ? J'ai eu un peu de prostitution. Donc ça, j'étais ravi d'apprendre ça. Donc, j'ai réglé le truc en menaçant la personne de joie, on va dire, d'aller d'appeler les flics. Bref, j'y suis allé à la menace et la personne a dégagé. Mais ça fait bizarre. Ça m'était déjà arrivé il y a quelque temps, mais j'avais une conciergerie, donc je ne l'avais pas traité en direct. Donc là, j'ai traité ça en direct. Ce n'est pas un exercice très agréable parce que soit tu dégages, soit je débarque et je te mets mon coup de pied aux fesses. Mais dans tous les cas, je ne veux pas que tu fasses ça chez moi. Donc, j'ai eu ça à gérer. J'ai eu un petit dégât des eaux juste avant de partir en vacances, deux jours avant de partir en vacances. Donc, j'étais ravi, mais j'ai identifié toutes les démarches pareilles. De toute façon, au bout d'un moment, on érodait donc l'assurance, l'expert qui se déplace. Et donc, on a identifié l'origine de la fuite. Et la fuite, en fait, provient de la façade extérieure où, en fait, on a une bouche de ventilation qui est ajourée, en fait, qui a pris. Et donc, il y a eu des très, très fortes précipitations, vraiment un orage de dingue là où il y a le Airbnb. Et ce qui a engendré un peu d'eau à rentrée avec l'écoulement de la pente. Et donc, voilà. Donc, c'est identifié. J'ai des devis en cours pour me rectifier ça et potentiellement refaire la façade. On verra à quelle sauce je suis mangé. Est-ce qu'on va refaire tout ça ou non ? Mais voilà, ça fait partie du job de la LCD. J'ai eu des très, très beaux chiffres en face. Ça m'a carrément payé toutes mes vacances. Donc, il faut être OK aussi avec les contraintes que ça peut engendrer quand on fait la gestion soi-même. Je l'ai toujours dit haut et fort sur ce podcast. On n'a rien sans rien. L'immobilier, c'est trop bien. Mais l'immobilier, ça peut parfois être chronophage. Il y a des coups de bourg, il y a des coups de stress. Mais c'est avec le temps qu'on apprend à processer, qu'on apprend à prendre du recul. Donc, voilà. C'est quelque chose, du coup, que je transmets également sur ces ondes. Donc, voilà. Donc, un été, j'ai envie de dire un petit peu mouvementé, mais on fait avec. Et dans l'ensemble, ça ne s'est quand même pas trop mal passé. Voilà. Donc, pour la partie business et immobilier, pas grand-chose de plus à rajouter. Partie podcast maintenant. Alors, le podcast, je suis très content pour ne pas dire ravi. Pourquoi ? Parce qu'avant l'été, je m'étais dit, Jérôme, comment faire pour booster un peu encore les audiences, pour booster le nombre d'abonnés, avoir des nouvelles têtes qui me rejoignent. Et j'avais trouvé l'idée d'en fait de faire des petites capsules que j'ai appelées Immotrotter. Une petite capsule où je traite d'un sujet précis, sur un format court et ludique. Et j'ai enregistré beaucoup d'épisodes avant les congés que j'ai diffusées au fur et à mesure. Donc, ça a été un gros coup de travail en fait en amont. Parce qu'il faut trouver les idées, il faut écrire les scénarios, enfin les plans, entre guillemets. Et ensuite, les tourner, les monter, etc. Bon, bref. Et donc, tout l'été a été jalonné d'épisodes d'immotrotter qui ont très bien marché. Et ça m'a permis clairement d'augmenter énormément mon audimat et mon nombre d'abonnés. Et avant l'été, je m'étais dit Jérôme, moi je traque mes écoutes à partir du logiciel de Spotify en direct qui s'appelle Spotify for Podcaster. Et je m'étais dit Jérôme, je veux atteindre les 1000 abonnés Spotify. Sachant que Spotify représente la moitié de mes écoutes, un petit peu moins, 48%. Et vu que c'est le seul tracking que j'ai, je n'ai pas mon nombre sur Apple Podcast. Mon référence, c'est Spotify. Je m'étais dit 1000 abonnés Spotify, je veux passer ce cap symbolique. Donc, il y avait quand même, je crois, 200 ou 250 personnes à aller chercher pour atteindre ces 1000 abonnés. Et j'ai atteint cet objectif. Donc, je suis vraiment hyper content. On a dépassé les 1000 abonnés Spotify. Donc, ce qui me prouve en fait, que mine de rien, augmenter le nombre d'épisodes permet d'aller chercher des nouvelles têtes. C'est vrai que jusqu'à présent, je faisais beaucoup d'interviews parce que j'adore ça. C'est à chaque fois des super échanges, des belles rencontres. Et c'est hyper enrichissant pour tout le monde. Mais néanmoins, c'est compliqué d'organiser des interviews avec les emplois du temps des uns et des autres. Il faut tout de suite se bloquer une heure, une heure et demie dans l'agenda. Et connaissant, tu me suis sans doute depuis quelque temps. J'ai un rythme qui est quand même assez effréné. Ce n'est pas toujours évident. D'autant plus que les podcasts, je ne les tourne plus le soir vu qu'il y a les enfants. Autant avant, je pouvais le faire. Mais là, l'énergie, après 20h, à 20h30, elle est quand même au plus basse. Donc, c'est des choses qu'on tourne en journée. Donc, c'est moins évident. Donc, c'est pour ça que j'ai créé cette capsule Imotrotter au petit format. D'ailleurs, je serais très curieux. Est-ce que tu peux prendre deux minutes et répondre au sondage ? Là, je vais mettre un petit questionnaire juste en dessous. Est-ce que tu es plutôt team ? Tu préfères les interviews, toi ? Ou tu kiffes la partie capsule, épisode court ? Est-ce que tu trouves ça plus pratique ? C'est vrai que dans un emploi du temps, c'est plus facile de trouver 15 minutes pour écouter un podcast qu'une heure et demie des fois. Donc voilà. Si tu peux prendre quelques instants pour répondre au petit sondage que je mettrai juste en dessous, ça va me permettre également de m'aiguiller et de voir la suite que je donne un petit peu à la fabrique des investisseurs. Donc voilà. Je te remercie en avance. Alors, je te le disais également, en préambule, l'été ou les congés d'une manière générale, c'est une bonne façon, un bon moment pour prendre du recul. C'est vrai que moi, ces derniers temps-là, sur 2024, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup la tête dans le guidon. J'ai énormément de charges mentales, tu me connais, j'ai pas mal de cordes à mon arc. La partie chasse immobilière, clé en main à l'échelle locale. La partie le bien rentable sur Internet, le site. Mon parc immobilier locatif, où j'ai eu divers soucis en plus en début d'année avec un gros impayé qui m'a bien pris la tête. Mon métier de marchand de biens également, la formation en ligne. Bref, je suis bien occupé avec beaucoup, beaucoup de charges mentales. Donc, j'avais besoin de prendre un petit peu de recul, de souffler, besoin de redéfinir un petit peu les priorités parce que j'avais une perte d'énergie et une perte de motivation au fur et à mesure des mois et des semaines. Et en fait, j'en suis arrivé à la conclusion que j'avais besoin de retourner, de repartir comme il y a quelques années, comme il y a 4, 5 ans, 5, 6 ans même maintenant, repartir comme le Jérôme dans une nouvelle réflexion. Quand j'ai entamé ces démarches-là aux alentours de la trentaine, du côté entre guillemets indépendance financière, investissement immobilier, liberté, machin truc, ça me faisait rêver. Ça me faisait rêver. Alors aujourd'hui, je ne vais pas dire que je ne rêve plus, mais néanmoins, j'avais besoin de prendre un peu de recul. J'ai atteint des objectifs que je m'étais fixés à l'époque, à savoir ne plus être salarié et pouvoir vivre justement de mes différentes activités, de mon expertise, atteindre ce premier million de patrimoine immobilier brut qu'on a atteint en deux ans et demi avec ma femme. Donc ça, j'avais coché des premières cases, mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais un peu, pas une perte de sens, mais il y avait un truc sous-jacent que je sentais qui n'était plus présent. Et donc en fait, j'ai décidé de me remettre dans la peau du Jérôme d'il y a 5-6 ans et de refaire un peu la même chose. Donc j'ai décidé de me refaire un tableau des rêves que je m'étais fait à l'époque, des rêves qui ont évolué, des rêves qui sont toujours communs, présents, mais des rêves d'autres qui ont évolué, me remettre dans une dynamique également d'affirmation positive. C'est quelque chose que je pratiquais énormément à l'époque. En fait, je me suis replongé un petit peu dans le Miracle Morning, ce petit livre qui m'avait fait beaucoup de bien à l'époque, d'avoir un petit rituel du matin qui te permette vraiment de te mettre dans une super bonne dynamique et d'aller chercher, d'aller chercher, de se mettre... Voilà, c'est vraiment l'idée de se mettre dans une bonne dynamique pour bien attaquer ses journées, avoir des bons objectifs. Donc voilà, j'ai décidé à cette rentrée-là de me remettre là-dedans. Également au niveau du rythme, je ne vais pas dire que j'avais arrêté le sport, loin de là, j'avais toujours une ou deux séances de sport par semaine entre du footing et la salle, mais j'ai décidé de réaugmenter ce rythme-là, de me coucher plus tôt ou moins tard, peu importe, et de me lever un peu plus tôt justement pour avoir du temps pour moi, pour bien attaquer mes journées. Alors bien sûr, j'ai conscience qu'avec des enfants et tous les papas et les mamans, tous les papas et mamans qui écoutent ce podcast-là le savent sans doute, quand on a des enfants en bas âge, on est fatigué, on a une charge mentale supplémentaire dans leur gestion, donc je suis à la fois exigeant avec moi-même parce que je sais où je vais, je sais ce que je veux, mais je suis également réaliste parce que quand on a des enfants, surtout en bas âge, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut quand on veut. Donc, et le plus important pour moi, et c'est toujours ce que je revendique sur ce podcast, c'est de trouver le bon équilibre, la bonne balance entre justement continuer à avancer, continuer à beaucoup travailler parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais néanmoins ne pas négliger cette vie de famille et toujours accorder du temps aux enfants, accorder du temps, ben voilà, eux, ils n'ont pas demandé à ce que je sois entrepreneur, ils n'ont pas demandé à ce que j'ai diverses sociétés avec tous les soucis qui vont avec. Eux, ils sont juste là pour avoir un papa et du coup, c'est hyper important pour moi de ne pas les négliger. Jamais de la vie, j'aurais un rythme à bosser 50 heures semaine, à ne pas les voir, à ne pas les emmener le matin, à ne pas aller les chercher le soir, c'est hors de question, alors ça peut arriver ponctuellement dans la semaine, je ne dis pas, mais d'une manière générale, j'ai besoin de moments privilégiés avec eux, notamment ce petit rituel d'aller à pied le matin à l'école et d'aller les chercher le soir, rien que ça, et donc trouver cet équilibre, rester dans cette balance qu'il est très facile en fait de déséquilibrer sous prétexte qu'on a du boulot. Donc voilà. Donc l'idée là des vacances, ça a été justement continuer à rêver, se remettre à rêver, se remettre dans une bonne dynamique que j'avais un peu perdue, mais sans négliger les enfants. Bon bref, c'est la conclusion de ce laïus de 5 minutes qui va me dire, mais putain Jérôme, tu me baratines la goule pendant avec tes gosses pendant 5 minutes pour me pondre ça. Eh bien oui, mais c'est mon côté, mon côté papa qui parle, et sachant qu'aussi tous ces efforts-là, on les fait, je dis on parce que ma femme est également à son compte, d'ailleurs elle passera bientôt sur les ondes, vous verrez, vous découvrirez un petit peu son univers et la personne exceptionnelle qu'elle est. Mais voilà, c'est primordial d'avoir justement un bon équilibre et c'est le plus important pour moi, jamais je sacrifierai ma vie de famille pour le business ou pour l'entrepreneuriat, ce n'est pas possible, je dois trouver un équilibre et c'est ce que je m'efforce de faire au quotidien. Donc voilà, je me suis remis dans la peau du Jérôme de il y a 6 ans et je me remets dans cette putain de dynamique qui m'avait fait tant de bien à l'époque et si tu veux des infos là-dessus, je t'invite à venir me poser des questions sur Instagram, voir un petit peu les choses que je vais remettre en place. Quels sont maintenant les projets à venir ? Quelles sont les priorités ? Alors j'ai listé pas mal de choses. Pour moi, les priorités, il y en a plusieurs, mais si je devais les mettre par ordre chronologique, ça va être vendre mes opérations de marchand de biens pour me libérer d'un poids, pour rentrer du cash. Donc j'ai l'appartement de Rennes dont je t'ai parlé juste avant avec le marché un petit peu plus morose en début d'été et j'ai une maison avec une division. Là, le terrain est déjà vendu, on devrait encaisser, acter ça à court en septembre. Il faut mettre la maison en vente maintenant qui a énormément tardé au niveau des travaux. Ça a été hyper galère, mais là, on arrive sur la fin, j'espère. Je vais aller checker ça cette semaine, mais normalement, c'est bon. Donc voilà, le but du jeu, c'est arbitrer ça le plus vite possible. Priorité, ça va être également former mon alternante, parce que oui, je m'entoure également d'une personne à mes côtés, Jade, qui va prendre le relais sur la partie communication, stratégie marketing. j'avais besoin de me faire épauler, clairement, parce que c'est un truc que j'ai mis de côté, c'est un truc qui est hyper chronophage et je ne pouvais plus assurer ça tout seul. Donc voilà, j'ai décidé de recruter, de m'entourer. Donc j'ai Jade, qui m'a rejoint en ce lundi 2 septembre, donc jour de rentrée, pour les enfants et pour les parents, pour le coup. Donc voilà, je suis très content qu'elle soit à mes côtés, parce que ça va me faire du bien sur la partie com, elle va amener sa fraîcheur, sa jeunesse, un autre angle de vue pour justement aller continuer à augmenter ma visibilité, que ce soit du podcast, sur Instagram. Le but du jeu, c'est d'essayer de parler au plus grand nombre et de vous emmener un petit peu dans cette aventure de l'investissement immobilier et également de l'entrepreneuriat. Donc voilà, j'avais besoin de quelqu'un, donc la période, le démarrage, quand on recrute quelqu'un, c'est beaucoup, beaucoup d'énergie, forcément. Il faut transmettre, il faut donner les valeurs, enfin bon bref, il y a beaucoup de choses à voir, donc ça prend beaucoup de temps, mais sur de long terme, ça va payer, j'en suis sûr et de toute façon, je ne pouvais plus faire tout seul et je n'ai pas du tout l'intention d'arrêter non plus. Donc voilà, la décision, elle a été prise il y a quelque temps et donc Jade a rejoint mon équipe, donc je suis trop content. Qu'est-ce qui, quelles sont les priorités également pourquoi j'ai voulu recruter quelqu'un également ? C'est pour me libérer du temps pour être davantage sur le terrain que j'avais tendance à, entre guillemets, négliger précédemment et en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que du coup, je ne faisais pas d'effort entre guillemets commercial pour aller choper des nouveaux clients sur des accompagnements locaux parce que j'avais plus le temps, moins le temps d'être sur le terrain. Donc là, le fait de recruter quelqu'un pour me libérer du temps, je vais pouvoir être davantage présent sur le terrain. Donc, c'est là en fait où je suis le meilleur. C'est ma zone de génie, elle et moi dans mon réseau, dans trouver des biens. donc voilà. Donc d'ailleurs, si tu habites à Rennes ou ses alentours, j'ouvre, entre guillemets, à deux nouveaux clients. J'y vais au compte-gouttes parce que mon temps, il est limité. Deux nouveaux clients pour de la chasse immobilière et des accompagnements clés en main. Voilà. Si ça t'intéresse, de toute façon, il y a un petit lien dans la barre de description pour, entre guillemets, postuler, voir si je peux t'aider et t'accompagner, si ton projet tient la route et donc voilà. Donc, tu as un appel stratégique dans la barre de description avec moi. Et donc, également, grosse annonce, entre guillemets, je ferai un événement physique, une conférence à Rennes. Ce sera certainement la deuxième quinzaine d'octobre, le temps d'organiser tout ça. Donc, je vais mettre également un gros focus là-dessus pour organiser cette conférence pour justement me faire voir, entre guillemets, à l'échelle locale. C'est vrai que depuis des années, je donne beaucoup d'énergie à être présent sur Internet. C'est compliqué, c'est long. Il y a beaucoup de monde, en plus, avec des gens avec plus ou moins plus d'expertise et ça m'énerve un peu. Et donc, j'ai décidé de m'implanter vraiment, de montrer davantage à l'échelle locale parce que je pense qu'en fait, du business à l'échelle locale, il y en a et c'est quelque chose que j'ai clairement négligé. Et j'ai envie vraiment sur le bassin Rennais de m'implanter comme le référent de mon domaine. Et donc, pour ça, ça passe par l'organisation d'événements. Donc, je ferai une conférence. Je me disais que j'avais aussi envie de faire ce qu'on appelle des petits trucs en fait, un peu à la cool. Bon, des apères Wimo, ok, c'est toujours cool de boire un coup, mais des petits trucs un peu plus thématiques, genre des petits, moi j'adore courir, donc des petits run Imo ou des dégustations de vin Imo. Enfin bon bref, de rassembler en fait, j'ai envie de fédérer vraiment autour de moi, autour de ma ville. Donc voilà, ça fait partie des projets à court terme également sur lesquels Jade va pouvoir m'aider. Donc voilà les amis, j'ai fait un petit peu le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Donc un podcast, encore une fois, une petite demi-heure de l'Aïus pour vous parler un petit peu de mes actualités, de mes réflexions. Mais voilà, ça permet aux nouvelles têtes qui ont rejoint ce podcast de me connaître davantage. Donc encore une fois, n'hésite pas à répondre au petit sondage juste en dessous est-ce que tu es plutôt team interview ou team petit format capsule. Ça va m'aider, ça va m'aider. Bon, j'ai pas mal de sujets à traiter sur les capsules. J'ai différentes pistes pour des interviews à prévoir, mais ça va peut-être me permettre de hiérarchiser, de prioriser un petit peu tout ça. Encore une fois, tu retrouveras donc dans la barre de description l'offre de la rentrée pour le site Le Bien Rentable et également un petit lien Canonly pour réserver un appel stratégique avec moi-même pour que je te fasse avancer sur tes projets immobiliers. Allez, c'en est tout pour ce podcast les amis. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle semaine de rentrée et on se retrouve très très vite dans un prochain épisode. C'était Jérôme. Bye bye ! Pour aller plus loin dans votre expertise IMO, vous pouvez rejoindre ma newsletter dans laquelle je vous partage une actualité décryptée, des conseils et astuces ainsi que plein d'autres exclusivités. En bonus, recevez mon e-book Dénicheur de pépites, un guide de 70 pages pour monter en compétence à vitesse grand V. Le lien de la newsletter est dans la description de l'épisode. de l'épisode.